Alors la place de la formation continuée dans la formation des enseignants et bien je dirais que c'est une question de complémentarité. Tout le monde sait que la formation initiale est une formation qui est trop courte dans beaucoup de cas, je pense par exemple à l'agrégation, et donc ce que permet la formation continue c'est de dépasser ce cadre strict de quelques années finalement pour intervenir dans le long terme et c'est vraiment essentiel alors c'est vraiment essentiel pour les jeunes enseignants mais également pour les enseignants de terrain. Les conférences de la salle des pros s'adressent à un public très varié, très large et à tous les acteurs de l'enseignement donc les enseignants bien sûr donc qui enseigne à tous les niveaux d'enseignement, les CSA donc CSA aux pratiques pédagogiques mais aussi au pilotage, les directeurs, les membres du PO et les membres du service général de l'inspection. Les thématiques traitées lors des conférences sont très très intéressantes évidemment parce qu'elles sont en lien direct en plus avec les 14 chantiers du pacte pour un enseignement d'excellence et le fait d'aborder ces thématiques là nous permet de rebondir directement parce qu'ici on est vraiment dans la recherche-action donc un expert présente le fruit de sa recherche et l'action que certains ont déjà mis en place sur le terrain ou que nous nous pouvons mettre en place lors de nos interventions. Alors dans ces formations il y a des compétences je dirais purement techniques il y a vraiment des... donc j'appellerais techniques toutes les compétences qui sont liées au process des différents outils qui sont proposés aux différentes étapes, l'état d'esprit qu'il faut... comment dire... développer donc je dirais quand même une certaine rigueur par rapport à un outil et puis évidemment toutes les soft skills donc là on travaille quand même beaucoup sur des questions d'ordre de la coopération, de l'intelligence collective, entrepreneuriat... donc ça met en place tous ces éléments à la fois dans l'information et enfin c'est à la fois l'objet qu'on travaille et la méthodologie appliquée et ça pour moi c'est vraiment le... voilà c'est le message, le meilleur message quoi. J'en retire beaucoup d'idées, beaucoup de contacts aussi avec des personnes et beaucoup de dispositifs en fait parce que je trouve que la mise en application est assez rapidement possible, on peut très vite voir les liens avec mes différentes... enfin mes pratiques d'enseignants, les outils sont disponibles, on peut les utiliser... Ici il y a une vraie... comment dire... une vraie dimension près à l'emploi en fait donc on est très vite, on a très vite un pouvoir d'agir sur le dispositif et on peut très vite mettre ça en place et ça je trouve ça confortable et très motivant du coup. Je dirais qu'à l'inverse d'une formation courte qui peut être très intéressante aussi sur deux jours par exemple, on peut vraiment développer quelque chose de bien spécifique, une formation plus longue permet d'aller plus loin, d'approfondir et de voir les enjeux de manière beaucoup plus globale et profonde. Donc si je prends par exemple de nouveau la formation que je suis ici, elle nous permet de travailler à la fois l'oral, l'écrit, la lecture, l'écriture, la question des consignes et toute l'analyse des problèmes qui peuvent être causés par une non maîtrise de ceux-ci chez les élèves. Et donc je trouve que ça permet vraiment un regard global qui nous permet d'agir de manière plus efficace pour moi. J'ai décidé de m'abonner au CEDES il y a quelques années quand j'ai commencé à être professeure parce qu'il faut se rendre compte que quand on enseigne les sciences économiques, on n'a pas beaucoup de manuels, on n'a pas beaucoup d'ouvrages à notre disposition qui se prêtent du moins à l'enseignement secondaire. Et donc je trouvais que le CEDES réunissait au même endroit plein de ressources intéressantes. Principalement, je dirais dans mon cas, les articles de presse, mais j'aime beaucoup aussi les dossiers thématiques parce qu'ils fournissent une trame très intéressante pour préparer les cours et ils laissent également les professeurs libres d'utiliser ce qu'ils veulent pour vraiment créer un cours personnellement. Donc je trouve que c'est pas mal parce que ça permet vraiment dans un même endroit de trouver les ressources qui permettent d'améliorer ses cours au fur et à mesure du temps et surtout de les réactualiser. La recherche en didactique ou d'ailleurs en sciences de l'éducation va apporter des pistes à la formation continue et donc ça va permettre le développement de dispositifs nouveaux. Alors le dispositif pédagogique de cette formation est également pour moi très pertinent parce qu'on est beaucoup dans de l'action, beaucoup dans des réflexions. Donc il y a un échange direct avec les formateurs et les formatrices et on est directement mis en lien avec notre propre branche, notre propre discipline, tout en partageant les idées qui viennent des professeurs et des enseignantes qui appartiennent à une autre discipline. Donc on a la chance ici d'être avec des profs de maths, avec des profs qui donnent cours en primaire, donc des profs de secondaire. Il y a une enseignante qui donne cours en école supérieure et en fait le fait d'être en discussion, en réflexion sur nos disciplines en partant de texte, par des enjeux un peu directs qui nous sont soumis et le fait que le travail de fin de formation porte sur une séquence qu'on pourra appliquer avec nos élèves et qui nous permettra aussi un recul sur ce qu'on aura appris, je trouve que ça rend les choses très concrètes, très pertinentes et ça amène je trouve une possibilité pour les personnes formées, dont moi donc, de pouvoir vivre cette formation pleinement. Oui, un élément marquant que je souhaite ajouter par rapport aux conférences et aux dynamiques qui s'y passent, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche-action, recherche donc le travail de l'expert, mais aussi l'action et des partenariats entre l'Université de Namur, certaines hautes écoles et des écoles d'enseignement secondaire, avec des témoignages d'enseignants qui ont mis en place plusieurs choses dans leur classe. Et là, la parenthèse, c'est vraiment la différenciation qui est un mot qui fait souvent très peur aux enseignants, mais de par leurs témoignages, ça permet d'entrer par une autre porte lorsque l'on accompagne des enseignants. Ce qui rend ces conférences intéressantes au point de vue du format, c'est justement le fait d'avoir proposé aussi l'hybridation, c'est-à-dire que certaines conférences étaient proposées en ligne et d'autres en présentiel, et en distanciel, c'est intéressant pour les personnes qui habitent plus loin, évidemment, ce qui n'est pas mon cas, mais en présentiel, c'est intéressant aussi parce qu'on voit ici, on rencontre l'expert en direct et on a l'occasion de lui poser des questions, même si, de manière distancielle, on pouvait le faire aussi, puisque beaucoup d'applications et de programmes permettent de poser des questions et d'intervenir. Et donc, par rapport aux dispositifs qui sont mis en place, moi, ce que je recherche toujours, c'est l'alignement. Donc, c'est ce que le formateur ou la formatrice nous raconte. Elle doit pouvoir le mettre en place quand elle anime l'atelier avec les gens qui découvrent le dispositif. Et ça, à chaque fois, c'est aussi, pour moi, extrêmement présent et c'est très rassurant sur le fait que la personne ne présente pas un dispositif qu'elle ne maîtrise pas pleinement et profondément, puisqu'elle en est une parfaite défenseuse. Pour marquer l'impact qu'a eu mon travail ici au CFOCIM sur mon travail à l'école, je dirais que je ne suis jamais retournée à l'école sans avoir appris quelque chose. Et donc, je dirais qu'il y a eu un avant et un après. Le fait de côtoyer d'autres formateurs, ça m'a surtout appris à travailler en équipe. Alors, les dispositifs de formation continuée ont une place, clairement, en formation initiale. Alors, cette place, elle est déjà actuellement, d'ailleurs, visible, puisque, par exemple, dans des cours de didactique, il est fréquent, régulier, que les formations continues, en tout cas, que les dispositifs qui ont été créés par nos équipes en formation continue, ici, à l'Université de Namur, viennent apporter déjà leur expertise en classe. Donc, face aux futurs enseignants. ... ... ... ... ... ... ... ...